Salut les pilotes, on se retrouve sur GT Sport pour poursuivre nos tests des groupes 3. Alors dernièrement, on a testé une Ford GT qui commence à se faire un peu vieille, c'est un peu dommage. Elle a un châssis qui accuse son âge, un freinage qui monte de mordant. A part ça, c'est globalement une bonne voiture, mais il faut s'adapter un petit peu, c'est un petit peu tricky. Mais bon, ça reste un choix qui est viable, ça va, ça va, la voiture et ce pilote. Et on va poursuivre avec la Honda, la Honda NSX Group 3. Alors le cas de la Honda, je la connais un petit peu, parce qu'il y a dernièrement eu le Beat the Pro sur Suzuka, où il fallait essayer de battre le temps de Yuki Tsunoda, j'avais pas réussi. Je m'étais rapproché pas mal, mais j'avais pas réussi. Et très franchement, la NSX, le souvenir que j'en garde, c'est que c'est une voiture qui n'était pas gigastable. Franchement, c'était un peu, la tendance à survivrer assez facilement. Donc, on va aller tester ça. Elle fait 576 chevaux pour 1300 kg. On va aller voir qu'est-ce que la BOP lui met dans les dents. Et puis, on va voir quel temps elle nous sort sur la boucle Nord. Bien, on se retrouve sur le circuit. On va aller... Bon, le contrôle de traction est déjà coupé, ça c'est bien. Elle est en course dure, c'est ok. On active la BOP, donc elle perd un petit peu en puissance. 3%, c'est pas énorme. Elle garde le même poids, 1300 kg. Donc, on est désormais à 559 chevaux. Ouais, ok, ça a à peine bougé quoi. Ok, ok. Donc, on va aller tester tout ça sur le circuit. C'est parti. Elle freine bien en tout cas. Contrairement à la Ford GT que j'ai testé dernièrement. Pour l'instant, je l'ai plutôt bien en main. Ah, j'ai carrément bien freiné là. D'habitude, je passe presque à fond ici. Je décédère très légèrement. Ouais, voilà, ça glisse. Dès qu'on est un petit peu... Ouais, 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 ouais. On sent le châssis un peu joueur là. Ouais, 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 ouais. Il va falloir faire attention. Bon, après, contrairement à Suzuka, je suis vraiment très habitué avec le circuit du NURB. Donc, je peux corriger assez facilement. Je sais vraiment à quoi m'attendre. Même si je connais bien Suzuka aussi, hein. Mais le NURB, c'est vraiment... C'est abusé comment je connais ce circuit. Attention, je dis pas que je suis imbattable, mais c'est probablement un des circuits que je connais le mieux parce que j'adore ce circuit. Mais on sent qu'elle est joueuse, hein. On sent que... On passe sur un truc ultra-sécure. C'est marrant parce que sa version road legal, je me souviens qu'elle était ridiculement efficace dans sa catégorie. C'était pas mal. Mais en... En Riscard, c'est pas pareil. Faut peut-être que ce sera efficace, hein. Mais c'est une voiture qu'il faut savoir tenir. Encore plus que la Ferrari, je disais la dernière fois. Petite glisse là, ouais. Non. Franchement, faut faire gaffe. Faut faire gaffe sur ces freinages. Elle freine bien, mais elle a le cul qui décroche. Ouh, un peu large, j'ai sorti. Ok. Ouah, elle continue à glisser encore. Peut-être que mes pneus étaient encore un petit peu sales. Bon, ça va, on l'a tenu. C'est bon. C'est pas retrouvé dans le décor. Un peu petit freinage dégressif, là, comme il faut. Même si j'ai l'ABS d'activer, mais... C'est quand même utile de faire du dégressif de temps en temps. Ça aide quand même. Par exemple, là, ça m'a bien servi, là. Ouah, sous-virage. Est-ce que vous connaissez la différence entre le sous-virage et le survirage ? Le sous-virage, c'est quand on touche l'arbre avec l'avant de la voiture. Et le survirage, c'est quand on touche l'arbre avec l'arrière de la voiture. Bon, elle est pas de moi. Si vous voulez, vous chercherez le gars qui a sorti cette connerie. Mais qui est très explicite. C'est une connerie réelle. Il a très bien décrit la situation. Je me souviens plus c'est quel pilote qui avait sorti ça. Mais c'est exactement ça, il a tout dit. Franchement, blague à part, il y a peut-être moyen qu'elle nous sorte un bon temps. Faut pas lâcher. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Après, je suis pas gigaserein quoi. En tout cas, c'est bien mieux passé qu'avec la Ford GT de tout à l'heure. Voilà, je peux repasser enfin en troisième. C'est pas gigasécure comme voiture mais on sent qu'on a affaire à une voiture moderne. Contrairement à la Ford GT où on sentait qu'elle accusait son âge. Des endroits où on a l'habitude de passer gigas fort et avec la Ford GT on pouvait pas. Elle avait pas le châssis qui lui permettait de faire ça. Petite glisse, non franchement. C'est une voiture où on est en perpétuelle légère glisse en fait. Ça glisse tout le temps. C'est un peu déroutant pour une GT3 moderne on va dire. C'est un peu, c'est particulier. La voiture pivote sur elle même pratiquement tout le temps alors qu'on est habitué à avoir maintenant en GT. GT3 ou GTE, des voitures gigas stables en fait. C'est devenu une mauvaise habitude qu'on a. D'habitude ça pivote mais quand on décide de la faire pivoter là elle y va toute seule. Elle glisse un peu, faut la tenir un petit peu. On peut faire des bonnes choses avec mais il faut être prudent avec cette caisse. Mais vraiment, vraiment prudent. Encore plus qu'avec la 451 qu'on a testé la dernière fois. Bon, on va voir ce que ça donne niveau temps. On approche de l'arrivée. Petite glisse ici, d'accord. Merci pour ce moment. Et c'est pas mal hein. C'est pas mal. 6,49. On est passé sous les 6,50. Ce qui en fait de facto normalement une bonne groupe 3. Niveau de temps en tout cas. Mais après, je pense que si la voiture était capable de nous mettre plus en confiance, j'aurais pu faire un meilleur temps. Très franchement, j'aurais pu faire mieux si la voiture m'avait plus mis en confiance. Mais j'avais pas la confiance là. Elle avait trop tendance à chasser de l'arrière sur les freinages. Donc, ouais. Bon choix, vite fait. Mais on n'est pas serein avec cette voiture. On n'est pas serein. Bon, et bien, on va se laisser là pour ce test. Pour cette Honda NSX Group 3 qui a fait un temps qui est pas mauvais en vrai. C'est pas mauvais. Mais c'est une voiture à réserver aux pilotes qui savent ce qu'ils font, je dirais. Ouais. Je vais laisser en description de la vidéo le lien vers ma chaîne Twitch pour ceux qui voudraient me voir en live. Je stream régulièrement. Je vais aussi vous inviter à liker la vidéo si vous avez aimé ça. A vous abonner si vous voulez en voir plus. Parce qu'il y en a pas mal des tests comme ça déjà. Et sur ce, moi je vais vous dire ciao ! C'est parti 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 !